Nous sommes de retour pour la suite de ces European Masters Dernière journée de Pool Eily Journée décisive Pour déterminer quelles équipes se qualifieront Dans chaque groupe On vous rappelle le format Donc 4 groupes actuellement 3 équipes qualifiées par groupe Eily Mais la première de chaque groupe Dispose d'un bail Effectivement on passera directement en quart de finale Donc c'est déjà validé du côté de Gamers Origins Qui est assuré de finir premier de son groupe Après une énorme phase de Pool Encore un 3-0 C'est toujours un plaisir de le rappeler A voir pour ClickTech Bien parti aussi sur un 2-0 Et qui montre un état de forme Qui laisserait présager un 3-0 assez sec Mad Lions également Qui n'est pas si mal placé Pareil pour Millenium Effectivement Alors Mad Lions attention Puisque Mad Lions joue en dernière partie de soirée Et leur match est très important Puisque si jamais ils perdront leur confrontation Qui est contre Une petite seconde Elle est contre Contre les Nip Contre les Nip On aurait une triangulaire Entre SPG Ninja & Pijamas Et les fameux Movie Stars Que vous venez de voir jouer Donc pas mal d'enjeux là-dessus Mais c'est pas le match qui nous intéresse Comme tu disais Chips Les team Penguins Anciennement Penguins Mafia Qui vont faire face à Adhoc Gaming Les Penguins Qui avec Atlantis Je dirais pour moi Ce sont les deux équipes Qui pour l'instant Semblent avoir le niveau de jeu le plus bas Oui bah écoute Du coup il va falloir un peu Se prouver sa valeur Dans cette rencontre Pour chacune des deux équipes Avec c'est vrai Peu d'espoir D'aller au bout de la compétition Quand même Pour ces deux line-up Ils sont dans le groupe De Gamers Origins Le groupe A Gamers Origins Qui a littéralement Survolé Ouais Complètement Ah oui Avec Tinks Tinks C'est la banade pour Gamers Origins Bah complètement en fait Il n'y a pas grand chose A redire Si ce n'est que Bah ça joue agro Et c'est un peu ce qu'on disait Avec toi tout à l'heure C'est que les grosses équipes Alors on peut penser au Movistar On peut penser au Mad Lions On peut penser à Euronix On peut penser à ClickTech Un petit peu moins Sur ce que je vais dire Mais globalement On joue quand même la serrure C'est à dire des grosses compositions Scaling Chez Geo On a pris une partie opposée C'est full agro Et c'est du pocket pick Avec du DC De Enda Du Graves encore pour Tinks Et j'avoue que j'ai hâte De voir ce qu'ils ont proposé en VO3 C'est vrai qu'ils ont des drafts Assez spéciales quand même Gamers Origins Parfois je regarde Je me dis Bon ça peut gagner éventuellement Mais en fait le truc C'est que les Je ne sais pas Ils ont une façon De jouer ce genre de draft Comme tu le dis Chaque joueur semble hyper à l'aise Sur ses picks à chaque fois Et c'est vrai que Ça crée une synergie globale Vraiment Super intéressante A voir jouer Je vous conseille De regarder les matchs De Gamers Origins Lorsqu'ils sont en place Parce que malgré un départ Dans le LOL Open Tour Moyen cette année Avec une performance Qui n'était pas satisfaisante Pour eux à la Lyon eSports Puisqu'ils finissent Hors de la grande finale Et bien L'équipe a trouvé actuellement Son format J'ai l'impression Et ils avancent Et ils explosent tout le monde Ça détruit absolument tout le monde Après c'est vrai que Le groupe A Est peut-être l'un des groupes Les plus faibles Ouais C'est peut-être un peu plus facile Mais bon Loin de moi l'idée De diminuer la performance De l'équipe française On les suivra Un petit peu plus tard Dans le tournoi Direction La phase de draft Chips Avec du pocket Dont on parlait L'anida Qui va être banni Un 7 Army Qui fait peur Alors Pour moi Il y a quand même Deux joueurs A surveiller Chez les Haddock C'est Xio Et surtout C'est Carsey Qui en première journée De groupe stage A été l'un des premiers A sortir Keïssa Et une Keïssa Avec une paire de balls Ceci Parce qu'on m'en a rarement D'ailleurs Effectivement On ne prend pas trop de risques On soit sur une duo lane Relativement forte Alors la réponse Pour les Haddock On a l'embarras du choix On est en redside On pourrait contrer Où est-ce qu'on va taper Est-ce que c'est pas le moment De sécuriser justement Un carry AD aussi Pour Carsey Enfin en lane Je pense à Varus Qui est disponible par exemple A la H aussi Qu'on a pu voir Très régulièrement En réponse au pit Kate Et justement Voilà L'acquisition qui va être faite H Qui a ce côté Qui va être valorisé En pit tampon Sur Katelyn Mais Qui peut laisser présager Des compositions pick-up Qui dans ce tournoi De niveau sub-top européen On sait que le playstyle Est un peu plus libéré Par rapport au LCS Mais ça pourrait faire La différence pour Haddock Bah H c'est vrai Qui a cette capacité Notamment via sa salve D'outrange la Katelyn Du coup tu restes un champion Qui en lane Est vraiment gênant Pour une Katelyn Puis Cette possibilité Au niveau 6 D'engage Ça permet de briser La routine De POC Et de siège D'une Katelyn Complètement La traditionnelle Même si Attention On sait Katelyn Morgana Peut-être Du côté des Pingouins C'est un peu la duo lane en vogue Ça m'étonne Qu'on n'ait pas Dinaï cette morgue Tôt pour Haddock Alors maintenant Le Brom Bah Brom Contre H Ça reste une réponse Brom reste pas mal Mais bon après Le Black Shield de Morgana Contre H C'est GG Peut-être plus dur à placer J'ai envie de dire Je pense que c'est plus facile De contre avec un Brom C'est sûr qu'il faut le réflexe Sur le coup Mais Franchement c'est Parce que Brom Ok c'est vrai que tu bloques Mais enfin Morgana Pour le coup C'est un contre absolu On se revient d'accord C'est ultime Parce que le Brom doit quand même Être devant la flèche Après l'intérêt du Brom La mécanique défensive Pour moi Brom C'est une cible Qui se fait toucher Jumping directement devant Porte de la montagne Pendant la durée du stun Et en tempo Ça marche L'intérêt aussi je pense Pour l'équipe espagnole C'est qu'on en cible probablement Je pense un Horn Chez Haddock Et voilà encore Porte de la montagne C'est gratos On peut valider la Thalia D'ailleurs sans avoir un contre Ça a beaucoup de sens Pour un Sealer Qui reste un joueur Assez explosif D'ailleurs On a une lane Très dominante Au niveau du mine Avec cette Thalia Il y a assez peu de réponses Vraiment handicapantes Au niveau du bot side Une Caitlyn Reste intimidante On pourrait avoir Une petite emphase Au niveau de la bot lane Assez tôt dans la partie Sur des timing niveau 6 Sur des gros roaming Avoir le choix de hip-on Dans la jungle Qui pourrait contrer Drastiquement ce Trundle On le sait Kha'Zix Notamment est une très bonne réponse Alors on va voir Deuxième phase de ban engagée Donc Thalia Brom Validé du côté Des Penguins Donc deux champions Alors Thalia De façon générale N'a pas envie De se retrouver Face à un Brom Puisque son mur De la tisseuse Peut être stoppé Par l'unbreakable Du Brom Bien sûr Donc les deux champions Mis ensemble Ça permet du coup D'éviter tout contre Pour les Penguins Et après comme tu l'as dit Il y a ce pick Horn Mais Horn pareil Il est très gêné par Brom Par contre Horn Contre aussi Le mur de Thalia Puisque tu peux le détruire Grâce à ta charge Mais en même temps T'as pas envie de pick Horn Contre un Brom Normalement La suite Ban Kha'Zix Du côté des ad hoc On t'en parlait J'ai envie de voir Un pot sur un pick agro J'ai envie de le voir Sur un leicine J'ai envie de voir Des choses Qui peuvent être très agressives Et le Horn Qui va être banni Alors justement Comme tu disais Un Prat qui a pas envie De partir sur Horn La réponse C'est les Pingouins Donc c'est sûr Qu'il aurait été bien Chez Pingouins Ouais De toute façon Dès que tu as Horn Face à un carry AD Notamment Qui a pas de dash Tu sais que S'il a pas de flash Tu touches ton ulti Si tu touches ton ulti Normalement Ça tue Ça déroule Ça déroule D'ailleurs c'est là Que le pick karma Il est intéressant Parce qu'il permet De diminuer On va dire Cette faiblesse de hash Sur son faible repositionnement C'est sûr Avec une mousse suite forte Et c'est un flex aussi Jouable pour Bobo Jouable pour Xio Je sais pas si Alors j'allais dire Je sais pas si la karma Est vraiment bonne pour Talia Et loin Grosse erreur de ma part Puisque les karmamides Qui portent la bannière de commande On en a vu pas mal Et ça Ça pose d'énormes soucis Qui justement a envie de roam Et derrière une cassio C'est un double flex Pour l'équipe allemande Intéressant Effectivement On a pu voir Des cassio top Hier Oui Hier il y a eu Cassio top Dans scène doux Qui a été Bon Qui a été Relativement convaincant Sur la lane Mais bon après Ça a été un petit peu compliqué Alors maintenant Pour les pinguins Composition double AP Est-ce que c'est pas le moment Oh Ah bah d'accord Il a qu'un nocturne Tu voulais un Jungleur agressif Ely Je pense que tu es servi Ah oui là clairement Pour le coup Alors maintenant Est-ce que c'est pas le moment Où tu sortes ton galio top Ah Je vous laisse imaginer Un scénario De terreur nocturne In 2 Entre héroïques Sur une hache Sur une cassio Ouais mais galio top C'est Sachant qu'en face On peut toujours flex Après Allez le Sion Qui va être choisi Sion Sélectionnait très tard Finalement Dans cette game Et le dernier pic Des haddock Ça fait deux fois Qu'il nous monte Ce ringard Est-ce qu'on va finir Par le valider On pourrait mettre Notre handle top Et un ringo jungle Qui pourrait être Une bonne réponse A nocturne Et on veut le barn Chogat semble un pick Qui est plus stable Qui est plus stable Effectivement pour Pride De la frontlane De quoi encaisser Un classique contre Sion Le Chogat Tout à fait Tout à fait Effectivement Et il va falloir de la frontlane Alors maintenant Cassio H Contre un nocturne J'avoue que le pronostic vital De ces deux qui arrivent Il est engagé Il est engagé Et ce pic Chogat Même s'il est bien En lane contre Sion Il n'y a aucun souci Là dessus Derrière Pour Chogat Ce sera quand même Moins facile D'avoir de l'impact Dans le match Puisque Talia Caitlyn Ce sont des picks Qui peuvent te maintenir A distance Pour Chogat Pas facile de mettre Une engage Vraiment intéressante Sur ses picks Sion n'a pas vraiment Le même problème Grâce à son nul Qui lui permet D'atteindre le corps à corps Souvent de prendre des flashs Chou est un peu plus bloqué Même si Chou reste Une bonne option Contre Sion en lane Puisqu'il bloque La domination naturelle Du pick Sion Donc on arrive plus Normalement A un match up Neutre Finalement en termes de push Entre les deux champions Mais c'est vrai qu'après Chogat Pour la suite du match Je ne sais pas Contre Talia et Caitlyn Je ne trouve pas ça extraordinaire A moins de mettre Une super rupture Effectivement De toute façon Avec Chou Dès que tu mets une rupture Les choses changent Mais tu n'es pas censé En mettre Contre une équipe Qui a des carries Qui ont autant de potentiel Pour te maintenir à distance Il y a beaucoup de slow C'est vrai Alors maintenant Il y a quand même un intérêt Pour moi c'est le festin Dans ces scénarios Dans lesquels Il y a des énormes frontières Des deux côtés Il y a très souvent Un moment où tu vas arriver En range De pouvoir le calmer Et aussi calmer le nocturne Si jamais il all-in Sur un de tes carries Et que tu es à côté C'est vrai C'est vrai Il y a ce potentiel là Ce n'est pas forcément facile Mais c'est vrai que derrière Avec une hache Avec une karma On va avoir un Shogat Qui pourrait courir très vite Et il y a beaucoup de slow Par contre ce qui est bien Avec Shogat C'est que tu as Un super follow-up Donc imaginons Le scénario Où les ad hoc gaming Avec la hache Mettre une flèche C'est sûr que là Normalement Tu as la place Pour mettre une rupture Et donc en termes de follow-up Shogat c'est monstrueux Parce que rupture Plus silence Ça veut dire que L'adversaire Il ne bouge pas Pendant trois secondes C'est énorme Et trois secondes C'est énorme Maintenant Il faut que Adobe Gaming Aie la priorité Sur language Si l'initiation Est pas de leur côté Ce Shogat Va un peu galérer Tout va dépendre De l'état du nocturne J'ai envie de dire Parce que En fait On va jouer Il y a du pick-up Des deux côtés Il y a des gros teamfights Mais voilà Nocturne Avec la terreur Qui peut arriver N'importe où N'importe quand Il y a la hache De l'autre côté Qui peut répondre Un petit peu Du tac au tac Et je pense que Du côté pingouins Il y a vraiment Cette dépendance au noc Qui si tu n'as pas De palier de stuff Qui va te permettre Alors peut-être pas De one shot non plus N'exagérons pas Mais de mettre Une bonne cac A 70% de barre de points de vie Sur H et sur Icasio Ce serait étonnant De les voir vraiment Être très proactifs Et du coup Ça pourrait laisser L'espace à Adok De pouvoir engager Tu parlais du follow-up Je viens de capter Qu'en plus On a une Casio derrière Donc c'est silence Enfin rupture Silence L'hémiasme Donc ça veut dire Que n'importe quel joueur Qui se fait engager Il peut se faire Complètement dégouper Si tu prends une flèche Tu es mort Le problème Même si on peut prendre Oui bah effectivement De toute façon A partir du moment Où tu ne peux pas bouger Pendant 5 secondes Ça devient difficile De survivre Dans tous les cas Mais oui concrètement Cette H peut être La rampe de lancement Parfaite pour les Adok Mais encore Faut-il Encore faut-il survivre J'ai envie de dire Face au gang Potentiel d'un Nocturne Face à un Brom aussi Qui peut follow-up Et le pire C'est que Si tu survis au gang Du Nocturne Derrière tu peux toujours Avoir l'utiquette lean Qui arrive Et qui peut te finir Donc la mission Est pas simple pour H Le support c'est Karma du coup C'est une karma C'est une karma Donc on a quand même Un shield On a quand même un shield Mais c'est pas non plus Le niveau 6 par exemple En termes de soutien C'est là où vraiment Je suis d'accord avec toi Dites moi ça Que le pic nocturne Je trouve est vraiment Très intelligent Parce qu'aujourd'hui Ça peut super bien fonctionner Ça peut tuer les Adok Complètement D'autant plus qu'aujourd'hui On le sait A part Morgana On plébiscite quand même En général Les supports tanki Et là il y a eu Ce flex karma Au niveau de la draft Qui a quand même Une énorme valeur On sait qu'en général Le fait d'avoir un champion Qui peut passer d'un rôle A l'autre Ça a une énorme valeur stratégique Maintenant ça se fait punir Parce que Voilà une lock Qui arrive au niveau Du bot side Que ce soit sur la hache Ou sur la karma T'as énormément de dégâts A proposer Sachant que c'est une Kathleen Brom Qui est en face Donc ça veut dire C'est pareil On peut trouver du lock Assez facilement Avec un croc de givre Avec des traps Il y a un énorme panel De contrôles Donc la confrontation Dans la jungle Va être très importante Et pour ça On sait que la jungle Est assez rythmée Par la mid lane C'est là que je trouve Que la réponse Côté Adok Intelligente Cheikh Zio Qui a un niveau mécanique Qui je trouve Est au dessus de la moyenne Dans ce tournoi Qui est sur une Cassio Qui est peut-être L'un des rares personnages Qui donne un scénario Sur un joueur Tu peux un peu gêner Tu peux un peu gêner Thalia Tu peux gêner Thalia Même si c'est vrai Que les deux champions Ont quand même Un clear solide Donc ça va être La bataille du clear De toute façon Puisqu'on a pu voir Les adhocs Qui ont répondu vraiment Pour la lane Je dirais beaucoup Même si ça peut avoir De la valeur Dans leur combinaison C'est voilà Le pick Chogat Il a été pris Parce que ça reste Un des champions Qui tient le mieux Et qui neutralise le mieux Le wave clear d'un Sion Tout à fait Mid pareil Cassio contre Thalia On peut imaginer Des scénarios Où la Cassio Joue d'égal à égal Face à la Thalia Pour moi C'est la Thalia Qui a la priorité Naturellement Maintenant Sur un outplay En fait Il suffit d'arriver A trouver une bombe nocive Et d'ailleurs Une belle itération De crocs Et de la tendance inverse Si ça enchaîne bien Et d'ailleurs C'est Thalia Oh alors On a quand même Un fait assez intéressant Selon moi Puisqu'elle est partie Quand même Avec le chapitre perdu Alors que d'habitude Grimoire déchaîné Pardon Grimoire déchaîné Avec le chapitre perdu Je confonds toujours Un peu avec l'item Grimoire déchaîné Alors que d'habitude Tu as tendance Quand même A jouer Aerie Notamment Pour plus de pression Sur ta lane Dès que ton Q-spell Déborde un peu Des creeps Ça fait ricocher Tu mets l'Aerie Sur l'adversaire Donc C'est une façon Quand même D'être plus pressant Dans le 1v1 Et du coup Ce spellbook Pour moi Il laisse Il laisse présager En fait Une autre simulation Ça veut dire Que derrière Il pourra aller chercher Une cleanse aussi Par exemple S'il craint Par exemple Les engages de la hache Ça je pense Que c'est la raison Numéro 1 Et la raison Numéro 2 C'est qu'un Trundle Sur un Carré Qui est statique Tu arrives Tu mets un Pillar Et la question Comme je le disais tout à l'heure Il suffit d'une bombe nocille Il suffit d'un croc Je pense qu'on veut Pouvoir avoir Une grosse réduction De niveau des summoners Et pouvoir vraiment Ne pas avoir ce moment Le jungler arrive Est-ce que je flash Ça embête C'est quand même un C'est 5 minutes On va burn du summoner Pour Sealer Et à raison Il ne faut surtout pas Les sexios Arriver à prendre un ascendant On a besoin Que cet alias Ouvre de l'espace Pour que le turn Puisse s'exprimer On est lancé Dans ces phases de lane Avec un pool De la part de Java Et de Karakal Alors que le trundle De Seven Army Est parti en solo Donc déjà Avantage sur cet early laning Pour Bobo Et pour Karzy Qui ont vraiment Une duo lane très forte En termes de clear On n'est pas passé par Finalement La puissance de clear De cette duo lane Parce qu'on a comparé Top et mid Mais c'est vrai Que avantage Pour le Hash Karma Qui est un des combos Les plus pressurisants En termes de wave clear Ouais En termes de poke Je pense que ça a vraiment Beaucoup beaucoup Ça prend la vision En plus ça joue haut Sur la lane Ça devrait être Une source d'oxygène Au niveau de ce bot side Et normalement C'est là où Aagé Peut vraiment prendre Un vrai ascendant Je dirais Dans son match up De lane Ce serait plutôt Sur ce bot En tout cas En termes de push Bien sûr Ouais clairement Au niveau du top side Comme tu l'as dit Ça devrait s'équilibrer Lotion calme légèrement L'avantage en early game Mais voilà À force de le spammer On va avoir un différentiel De mana qui va se créer Avec le passif De ce Shogat Et pour l'instant La Cassio Elle est devant Au niveau de la mid lane On voit qu'elle a Elle pousse la wave avant Et ça permet à Seven Army De lancer cette invade Au niveau de ce bot side Bah oui On s'appuie sur la domination De V2 On sait que la Cassio Peut décaler Et ça fait du bien En fait T'as envie Quand tu joues Et Pride qui joue justement Comment dire Il joue un peu l'idiot là Si je peux me permettre Complètement Voilà c'est Ah tiens J'hésite un peu Je reste là Mais en fait Je gère parfaitement Les mias Qui sont bons Et la poussette Ellurie Qui est loupée Pour Shiler Un moment de punition Idéale Pour Xio Ah on vous l'avait dit Xio c'est vraiment Une machine mécanique Surtout qu'avec le rush Phasic Au bout d'un moment C'est sûr que si tu actives Le rush Phasic D'ailleurs mettre une poussée Pour la Thalia est plus difficile Le problème c'est que la Thalia Si possible Ne doit pas se retrouver Dans cette situation Où elle doit vraiment Essayer de mettre cette poussée Pour se défaire De la Cassio Et ça Ça passe Par le clear De la vague De façon De façon efficace Bien sûr Et ça passe par le fait De récupérer de la mousse Pet rapidement Ce qui n'a pas été le choix Qui a été fait pour Shiler Qui a claqué un TP D'ailleurs on revient Avec une Tears Et les bots Les bots Ça reste vraiment un must-have Juste durant Ces 300 goals Et c'est ce qui permet D'être relativement serein Face à une bombe nocive Parce que tout part de là C'est un skidget qui touche Et c'est la sanction directement Ouais mais en fait Vu ses maîtrises Il a dû les prendre Il a dû prendre Les bots gratuites je pense Probablement Je pense C'est risqué C'est risqué Enfin Pour moi c'est un choix Qui pourrait payer cher On verra comment il va gérer Au niveau de cette phase de laning Après disons Avec Thalia Tu as toujours cette possibilité D'utiliser ta marque Pour bouger un peu plus rapidement Disons que là De base Sur un endroit Que tu as beaucoup occupé Ta mobilité est un peu supérieure On le voit d'ailleurs Les terres souillées Qui sont légions Au niveau de cette mid lane Mais c'est pas forcément Ce que veut une Thalia Parce que En fait t'as envie d'en avoir Une petite zone par ci par là Pour pouvoir te replacer rapidement Mais là ça veut dire Que les rafales filets A base de 8 projectiles Bah tu vas pas pouvoir En abuser non plus Exio Il gère très bien son mana Pour l'instant Malgré ce différentiel de tiers Il est en contrôle Au niveau de la lane Et c'est une Thalia Qui a déjà lâché un summoner Donc Il y a quand même Un petit désavantage Pour les pinguins A ce niveau là Maintenant De back pour Xio On va pouvoir reprendre Le contrôle de cette vision Et c'est important Il faut absolument Mettre le Trundle Dans le noir en fait Pour pouvoir donner au Nocturne Cette opportunité De pouvoir agresser C'est un Nocturne Qui est niveau 5 Et qui a un Red Smite d'ailleurs On va pas tarder À arriver au premier pic Du puissance de champion Oui c'est vrai Que ce serait intéressant C'est vrai Au niveau 6 Voir un peu L'état des lanes Et les endroits propices Au gang de Hippones Bien sûr Mais pour l'instant Les premières invades Ont été en faveur De Seven Army On a pu voir L'incursion de son Peak Trundle Sur le bot Il a pu aller récupérer Les Krugs Et je pense La deuxième salve Devrait effectivement Venir de la part De ce Nocturne Mais c'est le moment Ou Seven Army Et ces laners Devront essayer aussi D'aller chercher la vision Dans la jungle Des pingouins Complètement Parce que si t'as un peu De vision Bien sûr Tu anticipes Les déplacements De Nocturne Tu anticipes Tu anticipes Ces ganks Donc voilà Disons que Pour les Haddock Par exemple Au niveau de la botlane Il faudrait si possible Avoir un peu de vision Au niveau du Au niveau du tri C'est le tri Au niveau du tri Il faut réussir A avoir de la vision Pour anticiper Les arrivées du Nocturne Après bon Si le Nocturne Vient au niveau De sa T1 Là tu peux pas Faire grand chose Non Là dessus Il y a des pigeons Ou alors Tu mets une ward Dans le buisson Dans le buisson Entre les deux tours Mais bon Il faut vraiment Largement A haute push La duolaine adverse Pour pouvoir Se permettre de faire ça Regardez Xio Mais lui justement Il va chercher De la vision A ses endroits Clé à ses endroits De départ Des ulti Nocturne Hippone Justement Qui est passé Niveau 6 Niveau 6 Red buff Pas de vision Triebush Pour l'équipe allemande Au niveau De ce bot side Est-ce qu'on a Il faut le pigeon Bien inspiré Là pour Karsy Regardez le positionnement On s'en doute Flash sign pour Caracal Est-ce qu'on y va Il a flash Caracal Dommage pour les pingouins De ne pas avoir trouvé Finalement La bonne synergie Entre les deux joueurs On n'a pas réussi A bien combiner Ce slow Plus un ulti Du Nocturne Nocturne qui devait être Hors de portée Je pense Quand on regarde Son positionnement Sur la map Parce que L'ulti de Nocturne Niveau 1 N'a pas non plus Une portée gigantesque C'est vrai C'est vrai Et là dessus Petite miss Au niveau de la communication Et c'est quand même Assez dommageable Parce que Oula attention Prenons que Sealer Se fait un peu agresser Attention Hippone est juste derrière Hippone On veut bait Le burst Le burst Le flash Le flash out C'est bien fait Pour Hippone Et first blood Pour le jungle Espagnol Quel place D'être su Un flash in En anticipation Avec le red smite C'est très bien joué Trop de burst C'est très bien joué Effectivement Il y a le cofield Qui est en poche C'est un Nocturne Qui Il vient de finir son cofield Il n'avait pas de redux cd Sur l'utilisation de l'ulti C'est vrai Par contre Il doit y avoir Un chapeau ultime Qui doit traîner Au niveau de la rave de Saint-Sellerie Qui doit faire du bien Ça je pense Et c'est assez logique Logiquement Effectivement Alors là du coup J'en pensais que Zio Et je vous cache pas Que C'est un joueur Qui avait envie De faire son plays Clairement C'est vrai que Sealer On le sent Un petit peu fébrile Au niveau de son av1 Maintenant On avait eu l'information Au niveau du botside Avec le flash-in de Caracal On se doutait bien Que le Nocturne était dans le coin Donc ça veut dire Qu'un Nocturne bot A 30 secondes près Il est probablement Pas long de la mid lane C'est une question Même avec double summoner Même avec un outil disponible Le niveau 6 du Nocturne Tu dois le respecter C'est pas avec ta tire Ce que tu fais face A un Red Smite Et un Burst Qui est aussi important Et ça pour moi C'est le genre De petites erreurs Qui font que Ça fait la différence Entre les très très grosses équipes A la click tech Et un seed 1 Haddock pour l'Allemagne Qui est un petit peu en dessous Il aurait pu sentir venir Effectivement Ce Nocturne Xio Les choses ne se sont pas passées ainsi Et du coup Seven Army Et les Haddock Vont de nouveau Essayer de récupérer Cette vision Pour empêcher Le Nocturne de Hippone D'agir comme il l'entend D'ailleurs je vous ai dit une bêtise Haddock Qui est pas le seed 1 De l'Allemagne Qui était une équipe invité Et le Challenger Series De l'année précédente Ancien Mysterious Monkeys Bien entendu C'est vrai que pour le coup On attend mieux Pour Xio Qui du coup Va reprendre un petit peu Le tempo Niveau de cette botlane Niveau de cette midlane Pardon Avec un Seven Army En couverture Il y a un Dragon des vents Il est une grosse priorité Zio Gang Me Peut-être Sealer Peut-être prendre Attention les mias Sont trop loin Sealer Était en position de flash Dans tous les cas Et il a réussi à se repositionner En retrait Sur sa lane Bon cette top Ce top n'est pas intéressant Mais ça on le savait On connait le matchup Désormais Si ce n'est petit avantage Quand même pour Glemo Qui a déjà C'était celui de la Légion Oh la Laro La flèche La Laro elle est belle Laro elle est très très belle Les miasmes Le contre Attention le burst Le burst qui part sur Seven Army Sushi sous mission Seven Army en danger La rapale filée Ça va aller La protection est bonne Bobo en opposition Qui fait un gros travail On évite le pire Mais voilà Même sur un trundle niveau 6 On le sent le burst du Nocturne Il faut le respecter pour Haddock Ouais puis Il y a quelque chose Qui est quand même gênant Pour les Haddock C'est à dire que Même si on fait Même si on met une flèche de cristal Si l'ulti du Nocturne part C'est délicat De mettre le follow up Idéal en fait Tout à fait Bonne ulti De la part de Glebo Pride derrière Il avait ce festin A utiliser Pour essayer de tuer Et On prend l'ulti du Sion Il a perdu quand même Beaucoup de points de vie Est-ce que ce serait pas temps De jouer autour de la top lane Pour Seven Army Quoique il a perdu Beaucoup de points de vie Il a pas fait son bac encore Il y a un TP advantage Pour Pride Donc Bah Pride En fait On va pas archi snowball Sur cette phase de jeu Mais c'est juste un free back C'est un CD en moins Et là pour le coup Il a l'embarras du choix Soit on peut appuyer sur le top side Pour Seven Army Qui lui aussi revient de la base Soit on peut se dire Juste je vais push très très fort J'ai pas spécialement peur D'une intervention de l'hippon Et derrière pourquoi pas Décaler au niveau des midlades Sur un Sion qui a dû claquer la cleanse Sur le prochain timing De la flèche de cristal enchanté De Karsi Qui regardez au niveau de l'icône On va pas tarder à revenir On pourrait avoir un étau à 3 Au niveau de cette midlade Ça pourrait de nouveau se passer Effectivement On va suivre Ulti H Ulti Nocturne Sans doute les deux ulti Les plus importants Dans ce match Clairement Et cette H Qui accède à la CDR Bien sûr Un rush De l'essence river On n'est plus dans le scénario Des H Glass Cannon Qui cherchait à faire beaucoup de dégâts Avec des BRK first Ou même des EU first Comme on l'avait lu A un certain temps Il faudra un peu de temps Mais dans tous les cas Voilà Il y a ce côté utilitaire Il faut prendre de la vision Il a vraiment une place très importante Karsi Dans cette composition d'équipe L'une de ses responsabilités C'est d'arriver à Prendre l'information sur un iphone Qui d'ailleurs iphone On vient topside Un choix qui est quand même Très contestable Et forcément ça ouvre la botlane Pour Haddock Pourquoi pas un dragon des vents C'est vrai qu'ils ont une vision Sur le Nocturne Il y a possibilité De jouer un objectif Sur cette phase de jeu Ipone qui fait son bac Qui revient d'ailleurs Vers la botlane Avec beaucoup de dégâts Quand même Donc le warrior est complété Deux épées longues en plus Les joueurs des Haddock Vont pas apprécier Se prendre un ulti Personne n'est encore Assez tanky On notera quand même Un peu d'armure Sealer Très étrange Déplacement de Sealer Super candid D'être sur Et Karakal Qui était là Heureusement Oula ça plâchait Et l'utiliser également Du Nocturne de Ipone Le burst est là Les pingouins A l'affût De la moindre opportunité De prendre un kill Et maintenant Que le Trundle est mort Peut-être qu'il y a possibilité De faire plus Oh la cleanse Instantanée Cette cleanse De Robo De la part de Sealer Ipone Peut-être pour un nouveau kill C'est récupéré Sur Xio L'arrivée Du Chouchou Du Sion Le Sion Qui touchera A peine Bobo Bobo Forcé au flash out Et on compte 7 ETP Pour Pride Effectivement 3-0 pour Ipone Avec son Nocturne Énorme travail Là-dessus Et la Sealer Tu l'as dit Cette cleanse Qui revient Si je ne m'abuse Pile poil dans les temps Bah oui Parce qu'en fait J'étais en train De regarder 20 secondes Plus tôt Ses summoners Et elle n'était pas là Donc je crois Qu'elle est pile revenue Au bon moment La cleanse de Sealer Après ce flash Un peu Ça lui permet juste De gagner un peu de temps Quand même Pour son équipe Et juste ce qu'il faut Parce que derrière Ipone Qui arrive Qui met un burst Juste monstrue Avec le flash de Karakal Sur un 7 Army Qui a eu l'ulti Qui n'a même pas eu L'occasion de le claquer Autant vous dire Que c'était une violence Très rare Mais derrière On a un petit vainqueur Quand même Pour les Haddock C'est Karci Qui récupère son kill Avec une très belle phase De kiting Cette phase de jeu Elle marche pour le moment Parce que le Trundle N'avait pas énormément De tanking Maintenant on revient Pour 7 Army Avec Cinder Plus Tabi Ninja Je ne suis pas sûr Que réinvestir Sur un burst Sur ce roundet troll Soit vraiment payant Ça va toucher 7 Army Il faut le Pilar Il n'est pas bien Il arrive quand même A se glisser Dans l'interstice Sealer Et on ne tombera pas Sous pression Le mid laner Des Pingouins Mais quand même En situation Davantage Au compteur de creep Et c'est des gîtes De la région Qui ont été complétées Sur la top lane On se renvoie La politesse Pour les deux joueurs Dans tous les cas Aucune tour N'est tombée Encore dans ce match Et bon Si on veut faire tomber Les tours Le plus rapidement possible Il faut jouer Du côté des Kariadés Bien sûr C'est là qu'il y a Le plus gros potentiel De prise de tour On a envie de jouer Both side Il y a ce dragon Après bon Compliqué quand même D'aller chercher Vraiment un pick up Sur un Bromketlin Très safe Même si Caracal Junior N'a pas spécialement De simoleur pour l'instant Bromketlin je pense Que c'est compliqué Par contre Avec un Hippone Il y a moyen de tuer La hache Ou la karma Et justement Haddock intelligemment Qui choisit de jouer Sur l'objectif neutre Pour moi a raison Le pick up est trop compliqué Maintenant attention Il y a une fissure Pour Caracal Hippone est encore Un petit peu loin On va y aller Carzy qui n'a plus de fâche Et tout de suite On se jette Pour Hippone Le burst Est quasiment instantané Hippone Qui se fait le chaise Par ses adversaires Qui va tomber Derrière c'est Glébo Avec un superbe TP Qui va chercher La backlane Des Haddock Gaming 5 kill à 2 Pour les pingouins Cry le pay dur Ce hash card Honnêtement Hippone on l'a vu Il a mis son ulti Du coup vite But Faut la tour Il prend son kill Et derrière Oula attention Scylla Attention Scylla Les miasmes Hippone Les bons dégâts Alors regarde la méduse Sur le turn C'est raté Bah oui Hippone qui a juste chase Comme un robot Pour mettre un maximum De dégâts Et qui sert Derrière Bobo Sur un plateau d'argent Pour un Glébo Comme tu l'as dit Très bon TP Très bon ulti Aucun soucis Et derrière Ça fait quand même Déjà 2 cagolles d'avance Pour cette équipe Pingouin Avec un nocturne Bah on parle Masque à titre du dégâts Il l'a très largement Ouais Les kills Les kills Effectivement Qui mettent en Très bonne position Ce nocturne Mais Eh oui La tour est récupérée Il y a Bayer Un commandement Depuis quelques minutes Sur les deux top laners Et le TP de Glébo Certes a permis Au Pingouin De prendre Du kill bot Mais au global On perd quand même La première tour du match Pride qui sans TP A dû être cantonné A la gestion De sa top lane Et il a pas chômé On récupère quand même Cette première tour Mais Pingouin Garde l'avantage Au niveau des gold Ouais Pingouin Qui fait un gros boulot Et encore une fois C'est dommage Parce qu'ils prennent Beaucoup de kills Mais Ça manque D'objectifs Récupérés dans la foulée Pour les Pingouin C'est vrai C'est vrai Maintenant on arrive A 17 minutes de jeu Il y a encore Un Herald à se mettre Sous la dent Il y a une duolaine Qui n'a toujours pas de flash Et on pourrait dive Je pense qu'on attend Le timing de fissure Pour Karakhan Junior Mais c'est complètement envisageable Il y a une fenêtre D'une petite trentaine de secondes Donc il va pas falloir Trop traîner non plus Et regarder justement Le positionnement De la duolaine à d'autre C'est vraiment sous le bâtiment Pendant qu'au niveau du mid Sealer qui est montré Attention à Sealer Bot des sorciers Orbe d'oblivion C'est un combo Qu'on connait bien Et c'est un combo Qui fait très mal On se sent que chez Pingouin Il y a cette vraie volonté D'accélérer à ce moment de la partie Le bot Ça va bouger Il pone La flèche du cristal Sealer qui peut Tranquillement zoner Ses adversaires Et pendant tout ce temps là Ouh le mur Ça c'est pour un Nocturne Qui va pouvoir S'amuser Les Pingouins Qui veulent réclencher Le Nocturne Qui déclenche son ulti Sur la Cassio PA La Cassio Qui va prendre Cette pousse Ça a été lurique De Sealer Et le flashing de Caracal On va sécuriser le kill Sur un Karzy Dans l'impossibilité de répondre Il n'avait toujours pas son flash Regardez Le cooldown Il n'a pas grand chose Et là C'est le moment Côté Pingouin De véritablement Convertir les kills En domination De map Cette première tour Va être récupérée Et dans la foulée Ils vont pouvoir Choisir de jouer Peut-être un peu plus Sur le haut de la carte Même si ça me semble Un peu léger Bon ils vont le faire Dans tous les cas Mais ça me semble léger Sur le En termes de timing Si on veut récupérer Un euro de la faille On est à Ils ont moins d'une minute trente Il faut aller vite Ça me semble un peu délicat Quand même C'est vrai Mais dans tous les cas Il y a 7T1 Top à récupérer Il faut jouer topside De toute façon Pour l'équipe Il n'y a pas de secret Là-dessus Et Sealer Qui fait un gros boulot On l'a vu Les dégâts de cette rafale filée Les dégâts de Hippone Qui a une drag-time Maintenant Qui a une kindergarten Donc là En termes de CDR On a beaucoup Beaucoup d'arguments Sur une Cassio Pour Xio Avec Jean-Censei 0-3 Malheureusement Malgré le Seraphim Malgré le regard de la Médus Qui a connecté en stun Sur le jungle adverse Ce n'est pas suffisant On va revoir la phase de jeu Justement Regardez Xio Qui est seul Avec derrière Un 7-armee Qui est très très low C'est-à-dire Qui se passe à flash in Et le burst Qui est juste magistral Et le caracal Il profite du fear Et derrière C'est la poussée gratuite Et oui Malheureusement Pour la Cassiopeia de Xio Il a peut-être joué Il a peut-être fight A des moments Où il ne fallait pas Oui Mais en même temps C'est quand même Un des intérêts de son pick C'est-à-dire que S'il a le proc De Moosepeed Il peut normalement Esquiver une bonne partie Des dégâts De la Thalia Et du coup Tu as envie D'essayer d'abuser de ça Et le problème C'est que derrière On a eu un Hippone Qui a toujours répondu présent Au bon moment Qui a puni Les tentatives De vrais gros duels De Xio Et maintenant Pour cette Cassio On est 30 CS derrière C'est ça Voilà Donc c'est un peu C'est un peu dommage Quand même Mon père Il a perdu son match-up Concrètement Pas purement 1v1 Mais tant pis Tant pis Il n'a pas choisi Les bons moments d'agression Derrière Il les a payés Et on a des Pingouins Qui ont parfaitement Su répondre Ils ont attendu Ces opportunités Et cette ultime nocturne Permet Et ça veut accélérer Ça veut accélérer Attention un Sealer Très avancé Le berth La Drakta La Drakta Le pod en danger Et la peur de la montagne Parfaitement positionné Le ignite Et le red smite Ce ne seront pas suffisamment Et on kite Pride Superbe rupture Le Sion bot Le Sion bot Parce qu'on a 5 joueurs D'Adog Gaming Top C'est bien Le pingouin semble en difficulté Mais il recule Il kite Et pendant ce temps C'est le Sion Au niveau de la botlane Qui va pouvoir récupérer Et une T2 Peut-être Ah il n'a pas de sbire bannière Il aurait pu utiliser sa bannière Sur la prochaine vague peut-être Il aurait pu utiliser la bannière On va gratter On va faire léger Enfin maintenant Ce qu'il a fallu dès le début Ça va être compliqué Dans tous les cas Il a quand même bien progressé Sur cette T2 Attention à ça quand même Pour les pingouins C'est pas la première fois Qu'on voit des phases de jeu Où il y a les 3 quarts En fait les éléments Pour que la setup soit bonne Mais il y a un petit détail Qui fait que ça ne suffit pas Gleybo par exemple T'avais pas son TP A une dizaine de secondes près Et là on part en dive Quand même On part sur une T1 Avec un Ipone Qui a investi flash Au niveau du bot side On a pu le voir tout à l'heure Avec Karakel Qui est avec la car flashing très tôt C'est ce genre de petit détail Qui pourrait faire la différence Plus loin dans la partie Enfin plus loin dans la partie Plus loin dans le tournoi Pardon Et heureusement pour Haddock On arrive à tenir Là maintenant Le nocturne reste efficace Mais on arrive dans le monde De la gamme Où il va petit à petit Perdre son ascendant naturel En termes de dégâts Ce qui veut dire Que pour Haddock Il ne faut pas lâcher le morceau Par contre attention Ce dragon des montagnes Justement il pourrait permettre D'accélérer Vers une transition Nashor Qui serait salvatrice Vis-à-vis de cette chute De DPS Que a proposé le nocturne Ouais alors dans tous les cas C'est sûr que les pingouins Vont essayer Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont Beaucoup de moyens De jouer un baron Nashor Avec un wall de Thalia Qui peut punir Des Haddock Des joueurs Haddock Qui se seraient trop avancés Pensons à la H Notamment qui n'a plus de flash La H là Tout est dangereux pour elle Si elle est au mauvais endroit Elle se fait one shot Par un nocturne Si elle est au mauvais endroit Elle peut se faire récupérer Par un ulti de Thalia Elle peut se faire récupérer Par un ulti Sion Ouais ça fait beaucoup Quand t'es Ash Mais c'est ce qu'on On le savait de toute façon Que c'était le danger du pic Et on avait également dit Que si jamais Les Haddock Avait l'initiative Par contre c'est vrai Que ça pouvait être intéressant Ces ulti Ash Combinés avec Les gros follow-up Dont disposent les Haddock Et puis la guerre de la jungle A été largement gagnée Et le héros quand même Utilisé par les Haddock Sur cette midlane Sur un très bon timing Les Pingouis n'étant pas du tout En situation de répondre Le TP Si 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 Chips Il y a la réponse Et la réponse va être très énervée La réponse s'appelle Qui aurait pu faire très mal Heureusement qu'il n'y a pas encore Énormément de dégâts Sur la Ketine de Java Et heureusement que Voilà Hippone S'est fait wipe très tôt Alors j'ai hâte de voir le replay Savoir à quelle vitesse Et surtout comment est-ce qu'il est tombé Il est allé tuer Bobo Et après Après il était au cœur de la mêlée Mais Pour le coup Je ne sais pas si Si la Karba Était le meilleur choix de focus Lui qui doit normalement Supprimer un carry Très rapidement Et la H Notamment H sans flash Normalement ça meurt Mais peut-être qu'il n'avait pas La vision sur elle Au moment de cliquer sur l'ulti Ouais c'est possible Il faudrait revoir Il y a eu un petit micmac Au niveau de la setup quand même Parce que Le mur de la tisseuse Bloque en fait Glebo Qui doit flash Et ça c'est quand même chênant T'es dans la même équipe Ça corrobore ce que j'expliquais tout à l'heure A savoir Il y a ce petit degré de précision Qui fait la différence pour moi Entre des équipes De très très haut de tableau Et des équipes qui se débrouillent bien Comme les Pingouins Ah et l'avantage du pushbot Pour les Pingouins C'est le moment De délocaliser Vers le Nashor Pour Glebo Il a un ulti Disponible maintenant Le top laner des Pingouins Mais il leur manque encore de la tour Ces Pingouins Afin de vraiment jouer le baron Dans les bonnes conditions Peut-être que ce pic Pourrait leur permettre De libérer La T1 Au niveau de la top lane Très bon ulti de Xio Mais Ipone Avait très bien initié Pour son équipe Et maintenant Il faut finir le boulot Pour les Pingouins Récupérer C'était un top Caracas Le flash out De 7 army On s'est fait peur Juste sur un frostbite Du Brom Ça fait mal quand même De perdre son flash Ça fait peur Effectivement Avec Xio qui fait les frets Il n'y a rien à faire Là dessus Pourtant il avait bien géré On a essayé de temporiser au maximum Le spell shield On a trouvé le regard de la méduse Mais voilà Trop de dégâts Et derrière La Ketine de Java Qui est très pertinente En termes de mécanique C'est pas la première fois Qu'on le voit arriver A trouver un coup létal En max range Et derrière C'est une Ketine Qui a 3 items C'est une Ketine Qui met 60 CS à 7 H Qui était pourtant là En réponse Pour PGM On a les conditions De victoire adéquates Maintenant Il faut arriver A transformer l'essai Sur le Nashor Et c'est vrai Qu'avec la domination Qu'ils ont présenté Au niveau du top side On peut avancer la vision Et regarder La rivière top justement Qui est très bien contrôlée Par l'équipe espagnole Le tout c'est D'arriver à trouver La percée Au niveau du red buff adverse Arriver à faire sauter Ce triangle de ward de contrôle Qui pour l'instant En fait est un peu La dernière muraille Des Haddock Et la thermide La thermide Haddock doit s'y accrocher Absolument Est-ce qu'ils peuvent maintenir encore ? Sinon c'est vrai Que Ils seront Ce sera La foire Aux ulti Thalia Aux ulti Nocturne Aux ulti Sion Et ils n'ont pas envie De ça les Haddock Sans citer un mid Vu l'état L'état général Des deux équipes Au niveau des gold Haddock sombrerait Sûrement En perdant En perdant cette tour Il faut absolument Conserver la plage de cristal Elle est pas mal Cetaro C'est raté malheureusement Attention Avec Zio Toujours pas de summoner Zio Qui se fait un stand burst Là-dessus Et Prye Qui se fait ramener Qui trouvera la rupture Pour faire placer Hippone C'était bien fait Mais attention le mid Attention le mid Parce que tout ça Déplace les Haddock Au niveau de la top lane Et suivre cette flèche de cristal C'est bien Mais si on perd Toute présence Au niveau de la mid lane Derrière Il n'y a aucun bénéfice La T1 est récupérée Et on le disait C'est tout ce qui manquait Au pingouin Maintenant qu'on a ouvert La T1 mid Baronachor Facile Et surtout Ulti Les ultis Qui vont sortir A répétition De la part des pingouins Et qui vont être Extrêmement difficile Et l'encaissée Pour les Haddock Complètement On cherche la charge Encore La T2 en plus Mais ça avance tellement bien Mais c'est une quête Et botte Le stock push bot Comme tu disais Il y a une manière de commandement Il me semble Est-ce qu'elle est toujours là ? Parce que c'est vrai Que le Shogat avait TP Ça fait un moment Qu'elle était là Il avait peut-être Clear quand même Je ne sais pas On n'avait plus la vision botte En tout cas Cette T2 botte Elle est quasiment tombée La tendance Elle se maintient C'est des pingouins Qui avancent vraiment Sur les cartes Sans aucune concession Pour AG C'est de plus en plus dur D'arriver à maintenir cette vision Heureusement qu'il y a cette hache Les rapaces Qui vont vraiment faire un hadif Sur la transition Sur le Nashor Maintenant Il va falloir s'armer Est-ce que ce n'est pas Le moment justement D'aller récupérer des stopwatches Un peu en pagaille Pour Xio Et pour Karci Parce que là Il suffit d'un fight bien négocié Et peut-être qu'il est là Ce fight pour Haddock Un pick peut-être intéressant Attention Oh la position est bonne Attention attention Ce couloir Ce couloir Ce couloir Et le Sion Qui passe par derrière Une ouverture également pour Ipone Dans la backlade Le flash out De la part de Karci Ipone va tomber Heureusement Il y avait ce flash Pour cette hache Oh là là Le flash et le Siller On n'arrive pas à trouver la poussée Mais de gros dégâts Java qui s'avance Oh il y a des leds Je ne sais qu'il y a Le fait en cul Java se monte Et le Siller On drift On surf Sur l'adversaire Le Ace in the hole Ne sera pas suffisant Mais quelle prise de responsabilité Pour les deux carries espagnols On perce Et on vise une T3 H Si je n'ai l'impression C'est bien joué De la part des Pingouins Même si Haddock Résiste pas trop mal Finalement Le kill sur Ipone Fait du bien Il empêche les Pingouins D'aller chercher un Baron Achor Suite à ce team fight Donc on limite la caff Côté Haddock Mais on sent bien On sent bien Qu'on est quand même Sur le point de rupture Et cette H N'aura pas un flash A chaque ulti nocturne Il faut des stopwatch Pour Mxio Il faut des stopwatch Pour Cartier On cherche une lame d'infini Mais alors oui Bien sûr qu'on a envie De faire des dégâts Mais comment tu DPS Si t'es mort en fait Et on le voit Ipone Avec son Black Cleaver Il met énormément de dégâts Et derrière en plus Il shred l'armure Pour une Caitlyn Qui DPS Mais tellement bien Regardez cette setup de fight On s'empale complètement Pour Haddock Le Shogat de Pry Qui reflage dans le trap Heureusement Voilà qu'il manque Ce petit supplément de dégâts C'est la pire situation Normalement pour Haddock Puisque Alors après Ipone S'est jeté Peut-être qu'il aurait pu Attendre un peu Mais c'est ce dont on parlait Le Shogat Qui ne bénéficie pas vraiment D'une première engage Qui du coup Serre un peu D'engage primaire Et dans ce genre de cas T'es très inefficace Surtout si t'es attiré Dans un petit couloir Comme ça Impossible de progresser Et encore une fois Ce Shogat doit surtout Être utilisé Suite à un ulti de H Mais s'il doit Courir jusqu'au carry seul Ça va être très difficile Le problème c'est que L'ulti H Cleanse au niveau du support D'ailleurs tu t'appes dans un Sion Et le problème c'est que Autant je vous le disais tout à l'heure Il y a assez de dégâts Il y a assez de contrôle Pour le tuer ce Sion Mais le problème c'est qu'en fait Il y a un tel backfire possible Chez les Pinguins Que si tu set up ton fight Comme ça Derrière tu vas te faire éclater C'est une Cassio Qui fait 1-6 pour le moment Qui est plus de 60 griffes de retard Pour Xio C'est juste dramatique Au niveau des ADC Regardez c'est pareil On est sur un 80 bien tassé Pour AHG Il faut arriver Avant toute chose A survivre Du coup peut-être que Parce que ce pickage Il a été pris tôt Donc disons que Les Pinguins ont eu le temps De construire une draft Qui c'est vrai Sur certains points Ça porte bien les cleanses Au niveau de la Thalia Par exemple Pareil le Brom Qui a de quoi protéger Face au follow up Qui peut porter Un Grimoire déchaîné Mais peut-être Qu'ils n'auraient pas Peut-être qu'ils n'auraient pas Du pick cette H aussi tôt Peut-être qu'ils auraient dû La garder un peu en surprise Parce que bon Normalement Tu ne penses pas à H Comme Kari A des Enfin C'est un peu un pick De dernier recours Normalement Ou un pick Un peu spécifique Mais ce n'est pas celui Que tu sortes d'emblée Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas trop Parce que je pense Au play-off NA Pendant qu'on a Oula attention Xio Xio Voilà La stopwatch Ça fait une belle différence De plage On stopplace Xio qui vit Enfin Les ados qui tiennent bon Mais qui perd son flash Attention Seven Army Oh l'intervention de Glebo Mais Glebo 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 il se sort d'endroit Mais ils sont totalement inattendus Eili Et la poussée tellurique Pride Ramenée Pour une dernière accolade Doublée En faveur de Java Et là Banachor Non Ipoh n'a plus de pain de vie Ça me semble délicat Ouais c'est difficile On reste à être respectueur Par contre bot Bot ça fait mal C'est la T3 qui est tombée C'est Limiter qui est en danger Oula attention C'est pas fini Java Java qui s'est fait avoir là dessus Non C'est bien joué Ça c'est du grid quand même De la part de Java Même si les ados répondent bien Il peut pas se permettre Alors que toute son équipe a back De tenter un 1v1 Ou un 1v2 C'est une bannière de commandement Qui aime vite Bah ouais C'est Glebo Il est sorti depuis la botlane On l'a vu arriver Du mauvais côté Entre guillemets Du fight Et il était au travail Au niveau du bot Et le code Nashor Limiter à récupérer Par contre voilà Maintenant Hippone A repris des points de vie Est-ce qu'on peut Sans Caitlyn C'est compliqué Le problème c'est que Thalia Elle a Elle a 3 sessions de rafale Possibles vraiment Devant le baron Nashor Sans trop s'exposer Il y a un moment où Toutes les terres sont souillées C'est le problème Ça devient difficile Est-ce que tu as envie Que ta Caitlyn ne porte pas Nashor Bon Je ne suis pas complètement convaincu Je pense qu'ils ont besoin Des gars de la Cait Dans tous les cas Pour vraiment assurer A 100% Objectif Ouais on va prendre son temps Pour Pingouins De toute façon encore une fois Maintenant Haddock est tellement Dans le dur Défendre ce baron C'est quasiment Mission impossible Face à tous les ultis Qui vont venir Du côté des Pingouins Ouais justement Donc autant ne pas prendre De Rik inconsidéré Côté des Pingouins Et ne pas tenter un baron Sans le carré ad Honnêtement Ils n'ont pas besoin Ils n'ont pas besoin De le forcer Dans de mauvaises conditions Parce que les bonnes conditions Sont toujours là Pour eux maintenant Ouais c'est ça Inhibitor bot de tombée On a le scaling On a une Caitlyn A 4 items Avec en plus une QSS Donc là Je vous laisse imaginer Pour Carcy Pas la seule cible Qui peut snipe En fait la seule cible Rentable c'est Hippone Et encore C'est sous couvert D'un Span Shield Et derrière On va être obligé De mettre sur Glebo Parce que Clean support Et QSS ADC Ça va être très compliqué Et pour bien Ce que tu disais Sur le pick H Je pensais Vraiment Au Play of Fennay On a vu énormément De H Qui ont été sortis tôt Et j'ai envie de dire Que ça marchait Plutôt très bien Alors j'ai vraiment Envie d'encenser Pingouins Avec ce pick nocturne Qui est le premier De la compétition Et qui bat là Pour l'instant Honnêtement Alors non pas Que les autres joueurs Aient été mauvais Mais c'est vraiment lui Qui a donné le ton De toute la partie Ces ultis ont parfaitement Puni le mid Ils ont aussi Puni le bot Et ouais H Enfin après H C'est risqué H c'est un bon Lainer en théorie Maintenant Oh D'accord C'est le burst Qui sort de la part Des Pingouins Et ceci on a même pas besoin De déclencher l'ulti Pingouins va pouvoir Tranquillement aller récupérer Ce baron à short Suite à ce pick Et après H c'est un bon laner Et honnêtement Si on parle juste De priorité en lane C'est un bon pick Il y en a d'autres Qui sont bien aussi Mais disons qu'après En fait je pense Que le problème C'est que Si toute ton équipe Se base par exemple Sur l'anguage d'une H Tu vois C'est limité Autant le sortir un peu plus tard En fait Autant le sortir un peu plus tard Surtout que Ce sera toujours aussi bon En termes de priorité Même si tu le sors En last pick Oui je suis d'accord Avec toi Là dessus je te rejoins Complètement Mais voilà Après C'est vrai que la H Qui est ouverte Bah tu piques Brom Après c'est un avis Comme ça Disons que Des drafts Où H passent En étant utilisés tôt Je pense Je pense qu'il y en a Maintenant Ce que je peux constater là C'est que Effectivement Des ultis efficaces En plus Ils n'en touchent pas beaucoup Une lucky en un sens Mais des ultis efficaces Il n'y en a quand même Pas beaucoup de possibles En fait Ouais c'est ça C'est ce qu'on disait Au niveau de la jungle Il y a un spell shield Après Si Haddock avait largement Gagné leur lead Grâce à la pression De la Karma H Peut-être qu'on ne discuterait Pas de ça maintenant aussi C'est ça C'est ça Et c'est encore Ça c'est sûr Ça c'est sûr Et tout ça part D'un Xio Qui prend un duel Au pire moment en fait C'est ce kill Qui permet à Ipon De se mettre bien Qui derrière snowball La règle des assassins C'est ça En fait un assassin Et généralement relativement faible Par rapport aux autres champions Tant qu'il ne récupère pas des kills Une fois qu'il les a Par contre ça déroule Là on le voit C'est un Nocturne Qui fait vraiment la loi Il la rouvre Franchement Je ne sais pas combien il en a touché Cardi Mais vraiment Il n'est pas dans une bonne journée Non C'est vraiment compliqué C'est vraiment compliqué Outdrafted Haddock Alors maintenant Est-ce qu'on peut défendre Parce que si tu arrives A tirer la game Sur le very late H-Casio Ça a d'énormes arguments La question c'est Comment tu tiens Fassin qui a dit Une Seafed Avec une main de Nashor Avec un Limiter au bot Et on le voit Pride il souffre C'est des Megasbeer Qui arrivent sous Nashor Et on n'a même pas encore Mis la bannière de commandement Au niveau du bot Pour Glebo Il y a encore de la place Pour les Pingouins Un bon ulti Thalia Qui sépare l'équipe Des Haddock en deux Et qui surtout Autorise l'accès Tranquille à cette T3 Ça avance Ça avance Il n'y a pas grand chose A faire Les traps Qui se positionnent Java Dans le champ de Milo Sol On essaie La rupture Sur Télébo Pas de causalité Là-dessus Vraiment importante On peut avancer La pression bot Qui se maintient La pression mid Également Qui arrive à son paroxysme Ça y est C'est parfaitement Exécuté pour Java Un bon repositionnement Mais un nouvel inhibiteur Pour les Pingouins Reste La T3 mid Daily Reste à finir La rupture Ça touche Pas de follow-up C'est bien fait Les Pingouins Qui prennent leur temps Attention Glébo Quand même C'est une H de Kale Nior Il a eu le DPS Le focus du Ranger Et c'est un flash De force Et après La soumission a été claquée Pour Seven Laro qui est partie Dans le mot La rupture est parfaite Il faut se replacer Dévoré par un ulti Ce Shogat Il est là Le moment qu'attendait Enfin Les Haddock Qui ponnent On prendra quand même Le kill Sur la H de Karzy Et attention Tout de même Pride qui pourrait répondre Très bonne poussée Très bonne poussée De Sealer Et on maintient la pression Malgré la perte de deux joueurs On veut avancer Il n'y a plus d'aller chez Haddock Attention l'arrivée de Glébo Sealer qui bombarde Ce n'aura pas le filet Encore la rupture Qui est parfaite Sio qui trouve un peu de dégâts Mais qui ne veut pas s'avancer Plus que ça Il n'y a pas d'util Il n'y a pas de summoner Et regardez cette marée De Spire Qui rentre là Ils ont deux vagues Trois vagues Même quasiment En même temps J'ai l'impression Les Haddock Il y a les Spires Qui se donne Je crois que c'est son moment C'est un Spire mêlé Regarde le dernier Spire canon Encore une auto Il le prend Et un deuxième inhib Celui de la midlane N'étant pas loin De tomber En faveur des Pingouins Javak s'est fait avoir Son décès Qui empêche Cette prise Du troisième imiteur C'est Javak Qui a flash On s'en va un petit peu Peut-être Mais bon Le mal il est fait Dans tous les cas C'est du 12 kagol D'avance Pour les Pingouins Il y a un dragon Des vent au cas où Il y a les buffs à récupérer On est armé On a un Rabadon On a un Ange Gardien Pour Ipon Ça va faire beaucoup de bien Et ce Simter Mercury On a une Katelyn Qui du coup Devraient être Beaucoup plus safe C'est dommage Parce que Chez Haddock On s'était enfin réveillé En teamfight Je pense notamment à Pry Qui a enchaîné Trois ruptures d'affilée Qui étaient parfaites L'arro Était bonne aussi On a réussi A respirer un petit peu Mais voilà C'est déjà un peu trop tard Malheureusement La main de Nashor Qui rentre dans la base C'est souvent rédhibitoire Et maintenant C'est le push final Probablement Chips Qu'est-ce qu'on fait chez Haddock ? Est-ce qu'on tente un barou De nez en dehors de la base Ou est-ce qu'on attend Patiemment la mort ? J'ai l'impression Que c'est la deuxième option Qui va être choisie Ah ils ont essayé de piquer La Cassio Dommage Dans l'idée Ça pouvait donner Quelque chose d'intéressant Pour les Pingouins Qui de toute façon Ne sont pas Archidépendants Non plus Du mur de la Thalia Pour arriver à prendre Ce dernier inib Les Haddock vont être Sous pression Bot et top Donc Pour les Pingouins Il suffit d'attendre son heure Le problème étant quand même Que les vagues Sont un peu désynchronisées On avance On avance Conjabar Poc C'est midlife Ebon Il s'occupe du topside La botlane Qui arrive bientôt à maturité La poussée Ouf Pride On a failli se faire attraper Cette queue de pie Qui prend ce temps Pour l'instant Pride C'est une énorme vague Au niveau de ce botside Celle-ci Quand elle va arriver Elle va faire très très mal Pour Haddock Il faut engager Sur le retour de Xio Il ne faut pas perdre Plus de temps que ça Il faut la roue A 3 Kylo Pour Karsie Ils ont une flèche Elle est là Mais C'est difficile Tous les joueurs Des Des Pingouins Peuvent Peuvent S'affranchir du contrôle A part Glebo Mais lui Il a beaucoup de points de vie Il a beaucoup de résistance Attention Java Java L'erreur La rédemption est bonne Et pour les Haddock C'est peut-être le combat Quoique Sealer Ça va pas être simple Même après ce kill Même après ce kill Ça ne va pas être simple Ils perdent quand même Tous les inhibs Donc là Disons qu'il gagne Juste le droit de survivre Jusqu'au retour de la Katelyn Et peut-être le droit De défendre Nashor Peut-être le droit De tenter un style Et le droit De rêver surtout 3 inhibs de perdu Ça va être très difficile Tout de même 3 inhibiteurs C'est très rare Les équipes qui arrivent A comeback là-dessus Surtout qu'il n'y a pas D'énorme wave cleaver A la Sibir A la Azir Même si une Ashe A des arguments D'entendre que c'est une Ashe Ache runan C'est pas trop mal Quand même C'est ce que j'allais dire 100% de crit Avec un runan Ça peut faire du bien Mais est-ce que ça va être suffisant Parce que En fait le problème C'est que si tu es dans ta base A wave clear Bah c'est Nashor en face En fait Et même Même avec un runan Je pense pas qu'une Ashe Puisse tenir 3 méga sbières Sous l'ave Nashor En tout cas Les pingouins Qui vont pouvoir Lancer leur call De leur côté Puisque personne Ne s'y oppose Pour l'instant On rappelle Si vous venez d'arriver Que si cette game Est perdue pour Addox C'est la fin De leur aventure Dans ce tournoi A chips Tout à fait Il va falloir vraiment Se battre jusqu'au bout Et alors Quels vont être Les arguments Est-ce qu'on va On va laisser passer Snashor j'ai l'impression 3 secondes Il va se faire Tree shot Il y a un dragon Des montagnes Allez Katelyn Bah 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 Ah il n'y aura pas de défense On attend le glas Sereinement chez Addox Ouais il n'y avait pas grand chose à faire là De toute façon Sous la pression de 3 inhib C'est Les cas où tu peux venir Contester un objectif Au milieu de la carte Sont Quasiment Inexistants Et les pingouins Vont pouvoir progresser Ils ont un inhibiteur A récupérer Sur la top lane Mais voilà Maintenant avec ce baron Ils doivent quand même Finir le match Maintenant Les pingouins Sous peine D'être dans une situation Où on ne sait jamais Une erreur Pourrait commencer A coûter très cher Ah effectivement Effectivement Mais il faut finir maintenant Là c'est vrai que C'est bien parti pour Regardez ces mégas Il se vient Noré aux hormones là Pride Pride qui prend nos bons dégâts Dans la pure ça passe pas Iphone qui va pouvoir Et tapoter Ce inhibiteur top side Pas forcément qu'on a coup Par ce mur de Atalia Moi non plus Oh là attention Java Encore le burst Java qui va se passer Java qui a pu S'y repositionner Cette fois-ci le burst Des adhocs Ne fonctionnent pas Ça manque de patience Au bio Il a pris un sale critique On le sent passer L'accueil du foodstuff Écoute Ça hold Ça hold On se précipite On s'empale Dans les ruptures de Pride En même temps Penguin Ils avaient un mur de Atalia Ils avaient un inhibiteur A jouer top Et ils ont essayé De mettre un mur de Atalia Au niveau des tours de Nexus Et de prendre un fight Devant les tours de Nexus Il n'y a pas trop de raison Il n'y a pas trop de raison La raison c'est qu'on se précipite En fait Ce n'est pas une bonne raison Chips Ce n'est pas une bonne raison Ce n'est clairement pas une bonne raison Je serai bien d'accord C'est que Ça fait Autant Java a été incroyable En min game Je trouve au niveau de ses fights Au niveau de ses flashins Là ça fait deux fois Chaque fois il prend un petit truc Et un petit truc A 40 minutes de jeu C'est souvent la moitié De tes points de vie Pour un ADC Et un ADC qui prend midlife C'est souvent Ton équipe qui doit reculer Ça peut être teamfight perdu Et pourtant Il vient d'atteindre Le palier 20 000 goals Java Donc il est quand même Il n'a plus besoin de goals De toute façon Même s'il vend ses bots Pour un danseur fantôme Mais voilà C'est la forme finale De cette Caitlyn Je commence à croire Au scénario de come back Pour la doc Les imiteurs sont revenus Mid et bots Je sais pas ce qu'ils font Les pigouines Top et mid Le Nashor Il arrive bientôt à la fin La hache En fait les carreaux gold Il va être négligeable Maintenant on a 43 minutes de jeu Alors oui il y a peut-être Un stop de plus pour la Cait Mais on l'a vu La hache Si elle sait qu'elle est positionnée Elle arrache des têtes aussi Pour la Cassio C'est pareil Cassio vary late game C'est un champion Qui est très très énervé Rien que déjà le combo Rab à danser Afin Il y a que Vegard Qui peut avoir plus d'AP Qu'une Cassio Ouais En late C'est ça Donc là c'est C'est pas fini C'est pas fini Tant que c'est pas fini Chips attention Il va falloir vraiment Transformer les C Sur ce push Où est-ce qu'on est Dans la main de Nashor Et regardez Justement pendant cette pause Regardez l'icône sur le nocturne On sort la pause Oui c'est fini Mais ce teamfight Qui n'avait pas vraiment D'intérêt Devant les tours de Nexus Se paye Et maintenant Disons que S'ils ne prennent pas Un gros ascendant S'ils ne détruisent pas Les deux inhibits Sachant que celui du mid Va revenir dans la foulée Donc ils n'auront pas Ils n'auront sans doute pas De buff baron Pour aller chercher L'inhibiteur mid En fait du coup Tout est désynchronisé Pour les pingouins Et leurs quelques loupés Les amènent A plus de 40 minutes de jeu Et dans ce genre de cas Même si tu as Un gros ascendant Sur la carte Même si tu as Une grosse domination Tu n'es jamais A l'abri D'un faux pas Et un faux pas A 40 minutes de jeu Peut tout te coûter Donc c'est là Où c'est un peu C'est un peu dommage Quand même Qu'ils aient fait Des mauvais choix Par moment Peut-être qu'il Qu'il n'ait pas su Parfaitement Se mettre en place Pour les prises Inhibiteurs Voilà Peut-être que la quête Était trop exposée Pas assez en retrait Ou alors peut-être Que les frontliners N'étaient pas assez devant On peut prendre le problème Dans un sens ou dans l'autre De toute façon Mais en tout cas Elle est morte Ou elle a été menacée Trop de fois Et ce teamfight mid Enfin devant les tournois C'est un non Quand il reste un inhibiteur À prendre top C'est un non C'est pas pour rien Que les pingouins Ont eu autant de mal Dans ce tournoi Pour l'instant C'est que En fait Et je trouve ça C'est l'apanage De quelques équipes Qu'on peut retrouver En dessous de cette scène Subtop Alors de manière caricaturale Je peux penser à Atlantis Par exemple C'est des joueurs Qui mécaniquement Vont être très bons Et ils l'ont prouvé Je fais référence Notamment à ce fight mid Où on a des fillets in Des flash in Qui étaient vraiment Très intelligents Mais il n'y a pas encore Cette gestion stratégique C'est cette précision Au niveau de la setup Qui en fait Fait tout simplement La différence Entre une très grosse équipe Et une équipe en devenir Et pour l'instant Pingouin Et bien Ils ont leur preuve à faire Elles ne sont clairement pas faites Chips Puisqu'il y a 43 minutes de jeu Adhoc Tiens Encore bon La question c'est Pour combien de temps Est-ce qu'on va pouvoir Tenir cette inhibiteur Cette toute fin de Nashor C'est ce qui est in Qui s'avance Java Il n'y a plus le droit L'erreur Limiteur mid Qui revient Tous les inhibiteurs Sont là Pour les adhoc Et gagner un teamfight Maintenant Ce serait une bénédiction Pour l'équipe allemande Complètement Complètement A 44 minutes de jeu Vu le temps de repop C'est une base Qui se fait arracher Alors ça c'est un très bon Mure de Hatsus Pour le coup Attention à Pride Le knock up Java Les headshots La rupture sidestep Pride qui prend très cher Seven army Attention Seven army On tient bon pour l'instant La réduction Seven army qui tient Mais Pride qui tombe Le jeu qui va tâcher Regardez Regardez Karsi qui doit flash out Java Qui trouve la percée Le doublé Les critiques qui tombent De la part de Kariade Des pingouins Et ça y est Le mur de la tisseuse A été mis en place Si le même avait été utilisé Top tout à l'heure Les pingouins n'auraient eu Aucune difficulté Je pense Enfin voilà A certains moments Les pingouins n'ont pas fait Les bons choix Avec tous les outils Qui étaient à leur disposition Ce qui a poussé un peu Le match Beaucoup plus tard Et après Les adhocs ont réussi A trouver quelques fights Intéressants Adhoc Est-ce qu'on peut tenir Seven qui veut rentrer On veut tenter Regardez Xio qui met l'énorme dégâts Glebo qui pourrait tomber Glebo est down Derrière il nous reste Xio encore Avec Bobo Est-ce qu'on peut le faire Xio avec d'âme Xio le regard de la venue Le dribble au cul C'est le kill qui est récupéré Et finalement Caracal est en difficulté Bobo Bobo qui va peut-être Pouvoir défendre en solitaire C'est une base à feu et à sang Oh mon dieu Mais c'est une base Elle est toujours là La base Et Adhoc Ils ne veulent pas quitter ce tournoi Non d'acte Xio qui chauffe Ce triplet Ce triplet Qui fait oublier Il sort un peu des enfers Pour Xio Il efface son early game Il efface ses 30 nils de souffrance Qu'ont subi les Adhoc Il donne une deuxième chance Enfin Je dis une deuxième chance C'est même une troisième chance Si on compte les deux suicides de Java Et pour le coup On respire On a l'ordre d'obligion On a la rage Qui est full stuff Et pour la première fois Depuis une bonne quinzaine De minutes de jeu Adhoc sort enfin De sa base Chips On va pouvoir récupérer Un red buff On va pouvoir respirer Un petit peu plus Il n'y a pas de JIA Sur Ipon Est-ce qu'on a des flashs ? Le flash de Xio va revenir Car si il va être vulnérable Par contre Il faudra le protéger Mais on l'a vu Le Nocturne Il a plus les dégâts C'est trop tard Le truc c'est que Les émiteurs sont tombés Il reste 1 minute 20 C'est 1 minute 20 Si je ne me trompe pas Tabi Ninja qui sur On le rappelle On est sur 8.6 Donc on revoit le flash de Xio Les Tabi Ninja Ne sont pas encore nerfés Et donc très fortes Encore sur les ADC Je pense que vraiment Le combo BT Danser Phantom Tabi Ninja Plus la Karma Ça fait qu'en solo Il ne peut pas Par contre C'est très très bien Pour Karci Deux piliers Deux outils de force Avec les baux Qui peuvent s'en tirer Pulti également Pour Karakal C'est vrai Ce sont des bonnes prises Pour les Haddock Mais l'important C'est surtout De savoir comment Les choses vont se passer Pour ce Baron Et pour Haddock Encore une fois 3 000 de perdu On ne sait pas trop Comment ils vont pouvoir Aller le contester Normalement Ils ne pourront pas Il a fait Spellbinder J'aime bien J'aime beaucoup Cet item aussi Spellbinder Plus Rabadon La synergie Et l'inside Si on arrive Au sans stack De l'item Au niveau de l'actif On va monter Des paliers d'AP Et complètement aberrants C'est rigolo C'est rigolo C'est bien Pour le late game Ça fait des gros chiffres Et tu cours très vite Et tu cours très très vite Et ça va être important Il va falloir ça y step Bon Snachor va tomber Pinguin 92 000 Presque 93 000 Là il faut gagner Pinguin Il faut y aller là Là il faut gagner quand même Il n'y a plus d'excuse Elle est Haddock On va chercher le pick-up Ouais c'est compliqué Il n'y aura pas de flash Car c'est comme je le disais Là pour le coup Pinguin C'est juste un exercice De patience Normalement Si on arrive à avancer Avec les méga spears Sur les trois lines En même temps Sur un exus Qui n'a plus de T4 C'est gagné Le tout c'est Est-ce qu'on va être patient ? Ils vont jouer le dragon ancestral 40 secondes à attendre Pour moi c'est un mauvais plan ça Quoi que Je ne sais pas Parce qu'à chaque fois Ils sont un peu bloqués Dans le dernier fight Donc ça peut être utile Ce dragon ancestral qui sort Pour une Talia Pour une Kate Pour un Sion Pouvoir mettre le POC Avec trois stacks J'avais peur que Haddock Puisse défendre Mais en fait Le timing des méga spears Comincide parfaitement Avec l'apparition de l'elder Donc effectivement Ça va être gratuit C'est ingérable On va disons que Je pense que tu peux sacrifier Une minute de Baron Nashor Pour avoir ses deux buffs Complètement Ça se justifie quand même Ouais puis là Ça va laisser un dragon ancestral De 49 minutes de jeu Sur trois dragons Là si on ne gagne pas Avec ça Pigwin Honnêtement Ce serait vraiment Désobligeant Moi je rends mon tablier S'il ne gagne pas là Honnêtement Je suis d'accord Allez Clébo C'est le moment d'ailleurs Regardez Siler topside On envoie Ypon au niveau du bot On avance en concert Le tout c'est d'arriver A bien tout synergiser Normalement Avec une Caitlyn A 510 creep Nashor Elder Ça devrait aller Il y a des inimitaires Qui se font Ah ils se font découper Ah oui ça va vite On y va à la 6 au 2 Pour Ypon Allez on poke On poke Les deux inimites qui remontent Qui vont redescendre directement On veut fight C'est pas mal ça Pour HG Le flashline de 7 army Peut-être un petit peu Un peu tueux La rédemption Un petit peu Oh ils sont bloqués Ils sont bloqués par un excellent Yo ! Je suis pronunciatif Et le beurre Chaffa est pour ce temps là Ypon et Siler Vont aller finir le match Victoire Des pingouins Qui utilisent Le all-in de leurs adversaires Pour finir la rencontre Et troisième défaite En trois rencontres Pour les Haddock L'équipe allemande Qui nous quitte C'est à ce match C'est la fin On s'est battu Comme des lions jusqu'au bout Notamment Xio Xio qui reçoit La médaille Du vétéran d'honneur Du barou d'honneur A toute épreuve Bon pour Pingouin Par contre Franchement Ça a été long quand même Pour finir un match Dans lequel ils avaient Un gros avantage Ah j'ai rarement vu Une fin de game Aussi laborieuse Je vais pas vous mentir Là dessus Ça a été long Ça a été compliqué Et en fait Ça fait peur Parce que En fait si t'as un cariadé Qui n'est pas capable D'arriver à conserver Son sang froid Aussi longtemps dans une partie Comment tu fais Quand t'avons en tournant Les erreurs de late game En tant qu'ADC Coutent vraiment très cher Ça c'est sûr et certain Et bon après On va voir la suite Bien sûr Alors ça fait 3-1 Pour Pingouins Non 2-1 2-1 pour Pingouins Ouais Pardon 2-1 Bah du coup il passe Oui Il passe pour la suite Pour les play-offs De ces European Masters Donc les Pingouins Avec les Illuminar Gaming Pour fermer la marche Dans ce groupe A C'est ça Et Game As Origins Premier à 3-0 C'est ça Cocorico N'hésitez pas à venir Regarder les matchs Des Gamers Origins Parce que c'est vrai Qu'on parle beaucoup D'Origin Pour ces European Masters Mais s'il y a une équipe Qui est vraiment Très impressionnante Je dirais que ce sont Les Gamers Origins Avec leur mid-liner Tonnerre Le Français Et ils valent le coup D'être suivis L'Eli Je parlais d'Origin Et bien ça tombe bien La prochaine rencontre Les verras évoluer Pour leur 3ème match De cette phase de poule Contre les ESG Dans ce groupe C Du coup Euronix Euronix 0-2 0-2 Mais Seed 1 Allemande Donc attention C'est un petit peu A l'image des Movistar Pour moi C'est une équipe Qui il faut pas Suer un résultat Ce sont des gens Qui sont très très énervés On va voir justement De quel bois ils chauffent Tout ça Bien sûr Après une petite page De publicité On revient dans quelques minutes Sur Gaming A tout de suite